Bienvenue sur FreeCast 0.19 sur Artix Linux Addition, soustraction, intersection les trois opérations boolean ou boolean auxquelles nous sommes habitués et moi personnellement surtout à partir de l'atelier PART. Mais dans PART Design il y a un outil prévu. Et pourquoi je ne vous en ai jamais parlé ? Parce que je ne m'étais jamais pris le temps de l'étudier. J'avais lu un jour le wiki dans lequel il y a une phrase très précise mais un peu obscure l'opération boolean importe un ou plusieurs par design corps ou par design clones désigné comme outil body dans un corps actif notez bien actif par design et applique une opération boolean. Voilà, alors moi j'ai essayé un peu puis je l'ai laissé tomber par fainéantise, par confort parce que j'avais mes anciens outils de PART qui me convenaient très bien et toutes mes vidéos je les ai faites comme ça. Oui mais on sort de l'atelier PART Design et on perd la modularité, on n'arrive plus après coup à corriger le dessin parce qu'on sort de PART Design. alors que c'est tellement simple, oui c'est tellement simple, j'ai essayé ce matin alors comme j'avais créé mon cône en dernier, attendez je vais masquer ça, vous voyez j'ai une sphère, j'ai un cône parce que je vais créer une opération boolean, une découpe un peu complexe dans un cylindre si je veux découper un trou, je dessine un cercle, un sketch en forme de cercle et je crée une cavité idem si c'est une encoche, je dessine un sketch, je crée une encoche par une cavité mais là c'est un peu différent, c'est des formes complexes, là c'est un exemple mais ça peut être autre chose alors comme j'avais créé mon cône en dernier, ce body était actif, il est mauve, il est gras, le body est actif mais je me suis dit, moi bien poliment, je vais choisir mon cylindre duquel je vais retrancher le reste et je vais cliquer gentiment sur l'icône opération boolean et voilà, ajouter un corps, il me propose juste la sphère bon ok, mais je ne vois plus rien, je veux juste mon cylindre j'essaye union, soustraction, rien, rien ne se passe alors j'ai tout essayé, je suis arrivé à rien du tout rien du tout, alors je me suis dit, voilà, je suis bien avancé jusqu'au moment où j'ai compris le fameux body actif, corps actif alors, j'ai tout simplement activé le body du cylindre, celui là et j'ai repassé par la case départ, opération boolean là, il me demande d'ajouter un corps, alors il est gentil, il me propose les corps sélectionnables qui sont disponibles, donc j'ajoute un corps, la sphère, ok et là, je peux même en ajouter un autre, alors que les opérations boolean depuis l'atelier partent, on ne peut soustraire ou additionner que deux objets différents là, je peux ajouter un troisième ou d'autres encore, voilà et là, il me propose une union des trois, mais je peux aussi créer une soustraction, voilà ce que je vais faire et je pourrais même, comme les trois ont une partie commune, le cône avec la sphère avec le cylindre je pourrais même créer une intersection, c'est cette petite partie là mais il faut qu'elle se touche, les trois volumes doivent se toucher donc moi je voulais faire ça, je suis bien content j'arrive au résultat, hurrah, chouette et tout ça et j'ai à la fin un seul body dans lequel je retrouve tous mes éléments notamment ma sphère si je veux en changer le diamètre, je tape 7 mm et tout ça, ça se met aux bonnes dimensions voilà, donc dorénavant, je vais enlever mes icônes ici, personnelles, gros malin et je vais utiliser ce qui est prévu dans Part Design quand je serai dans l'atelier Part, j'utiliserai les outils de l'atelier Part voilà, ça m'a servi de leçon, j'espère à vous aussi et je m'excuse de l'avoir montré qu'aujourd'hui et je pense que ça pourra vous servir moi en tout cas, à bientôt pour d'autres vidéos